Voici l'astuce pour que le gars se décide de te marier ma chérie. Il y a des hommes qui peuvent faire même 100 ans avec toi, sans te marier. Il faut te lever ma chérie, faire cette astuce. Cette astuce je vais vous expliquer de A à Z. Mais avant de commencer, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Il n'y a que les sources, ceux qui ne vont pas liker cette vidéo. Ma chérie, tu ne partagnes pas cette astuce, tu ne vas pas te marier. Tu vas rester célibataire à vie en Dieu-ci. Voilà, le gourmet va te fatiguer, pas ton cœur est noir. Partage pour sauver d'autres femmes. Comme ça qu'on t'a partagé, partage aussi. Qu'est-ce que tu vas faire ma chérie? Si tu es une femme qui a déjà fait plus de 5 ans avec un homme, 2 ans avec un homme, le gars te promet le mariage, mais quand le moment arrive, il ne fait rien. Le gars a même déjà payé la robe de mariage, mais quand le jour approche, il annule tout. C'est comme s'il y a un démon qui entre entre vous deux. À la dernière minute, tout ce gars, le gars n'arrive plus à se décider. Qu'est-ce que tu vas faire ma chérie? Tu vas me chercher 7 feuilles de manguer, ma chérie. Tu écris son nom, si tu connais l'homme. Mais si tu es une femme que tu n'es pas sûre, n'écris le nom de personne, ma chérie. Que le mariage te localise seulement. Mais si vous écrivez le nom d'un homme, que ce n'est pas lui qui est l'homme de votre vie, ça ne va pas marcher. Moi, je préfère que vous n'écrivez le nom de personne. Vous dites seulement, mariage, localisez-moi sur tous les 7 feuilles de manguer et vous mettez la nuit avant d'aller vous coucher sur votre thé doré. Chaque nuit avant d'aller vous coucher, couchez-vous sur ça et faites vos vessants enlevé jusqu'au septième jour. Maintenant, au dernier jour, vous allez retirer cela. Vous allez brûler, ma chérie. Vous brûlez. Quand ça va brûler, ramassez la cendre, allez verser à la poubelle. Vous allez voir avec vos propres yeux. Vous qui ne croyez en rien, là, il y a une femme actuellement au Canada qui m'a fait des témoignages pour cette astuce depuis des mois et des mois. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Revenez me faire le retour, s'il vous plaît, en commenter. Vous qui ne croyez en rien, là, allez-y faire l'assuce et revenez. Si vous croyez en ça, vous allez revenir ici à le témoigner. Même si on t'a mouru dans ton village, ma chérie, fais cela. Si vous plaît, n'écrivez le nom de personne sur votre frère de l'eau, sauf si peut-être vous êtes sûr de la personne. Mais si vous n'êtes pas sûr, écrivez plutôt mariage, localisez-moi. Parfois, tu vis avec un homme, ce n'est pas lui qui est l'homme de ta vie. Il vous dit ouvertement. Et tu vas rester dans sa maison, voilà un homme qui te veut en mariage, voilà l'homme de ta vie que Dieu a donné. Tu dis que non, ce n'est pas lui qui est mon mari, voilà mon mari, c'est ton homme de vie, on reste ma chérie. Quand tu vas faire cette astuce, même si tu vis chez un homme, ma chérie, depuis des années et des années, qu'un homme te demande en mariage, il faut partir en mariage. L'homme qui te fait le vie, on reste, ce n'est pas ton mari. Il va juste te perdre le temps, ma chérie. Allez-y faire la astuce, revenez pointer. On est ensemble, mettez-moi tous vos points en commentaire, je suis ici avec vous les filles. On est ensemble jusqu'à la scarasse. S'il te plaît, c'est ça qu'il s'il te plaît. C'est ça qu'il s'il te plaît.